Moi aussi j'ai peur et je me demande comment les gens autour de nous ne sont pas morts de trouille. Je vous préviens, il va y avoir deux moments dans ce que je vais vous dire. Un moment extrêmement désagréable qui sera suivi d'un moment particulièrement exaltant. Vous êtes prêts ? Il faut que vous sachiez que les dix ans qui viennent ont été appelés la décennie zéro. Pourquoi ? Si dans les dix ans les hommes n'ont pas réussi à stopper l'augmentation de la température, c'est fichu. Fichu pour la Terre, pour la petite planète bleue. Par ailleurs, si les hommes n'arrivent pas à limiter la hausse de la température à deux degrés dans les deux ans qui viennent, il y a de fortes chances que les choses leur échappent. Ça veut dire quoi que les choses leur échappent ? Ça veut dire bienvenue les catastrophes. Genre les glaces disparaissent, les océans débordent, les tempêtes sont de plus en plus violentes, les pays chauds deviennent des déserts brûlés, les pays plus froids sont noyés sous la pluie, la mer devient acide, les espèces marines disparaissent, les forêts sèchent sur pied, les races animales s'éteignent. Et à la fin, de toute façon, quand les océans ont monté de six mètres, bye bye les hommes. J'aimerais bien l'exagérer. Mais je suis obligé de vous dire que tous les gens sérieux qui étudient le climat, la forêt, la mer, les espèces animales, sont tous d'accord sur le scénario du film. Deux ans à regarder ailleurs, dix ans à se tourner les pouces. Et c'est la grosse vague qui bouffe tout. Avant qu'on dise aux émotifs de se déboucher les oreilles, il faut peut-être que je vous explique pourquoi elle monte cette température. C'est pas la faute à pas de chance. C'est la faute à nous les hommes. Les hommes considèrent la terre comme un frigo géant où il n'y a qu'à se servir. Et puis comme une poubelle géante où jeter leur saleté. Tant qu'on n'était pas très nombreux sur terre et que les outils étaient plutôt rustiques, c'était pas la fin du monde. Le problème, c'est qu'en assez peu de temps, nous sommes devenus plus nombreux, très nombreux, et que ce n'est pas fini. Et que dans le même temps, nous avons inventé des machines fort pratiques qui fonctionnent en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz. Toutes ces machines, et même l'agriculture aux engrais chimiques, ont vomit des tonnes de gaz dans notre petite couche d'air. Année après année, tous ces gaz ont fabriqué une sorte de loupe. Vous avez déjà essayé de faire passer des rayons de soleil à travers une loupe ? La chaleur se concentre et ça brûle. Eh bien ça vous explique ce qui est en train de se passer. Et les hommes ? Ils ne voient rien les hommes ? Ils ont la tête dans le sable ou quoi ? Résultat, la température n'a jamais augmenté si vite que ces 10 dernières années. Et justement, c'est là que j'arrive à la deuxième partie, la partie exaltante. J'ai la joie de vous informer qu'il est encore possible, très possible, de maintenir l'augmentation de la température et de la faire diminuer. Bon sang, nous avons inventé tous les outils nécessaires pour obtenir de l'énergie sans rejeter de gaz, grâce au soleil, qui dépose en 15 minutes sur la Terre, l'énergie dont la planète entière a besoin pendant un an, grâce au vent, au mouvement des marées à la biomanie.